Hey ! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Comme d'habitude, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va très certainement vous plaire puisque nous allons parler matériel. Plus particulièrement, nous allons parler de ce réflecteur qui n'est autre que l'highlighter de chez Westcott. Eh bien écoutez, c'est parti ! Alors, tout a commencé le jour où j'ai feuilleté ce livre. Il s'agit donc du livre « Fabriquer ses accessoires photos » de chez Erols, un livre qui a été édité il n'y a pas très très longtemps. Et donc à l'intérieur, vous trouvez plein de DIY pour fabriquer vous-même vos accessoires de prise de vue. Et donc il y a un des projets qui m'a interpellée, qui se situe page 172, le projet numéro 53. Il s'agit de celui-ci, donc autrement dit le triflecteur. Un triflecteur, c'est un réflecteur composé de trois parties, triflecteur, à savoir donc un plateau horizontal et deux plateaux diagonales. Concrètement, le triflecteur se positionne sous le visage d'une modèle pour venir en fait réfléchir une lumière qui se situe en hauteur et pour tout simplement déboucher les ombres du dessous du visage, les ombres du cou, les ombres du nez, les ombres des yeux, des arcades sourcilières. Alors bien évidemment, vous connaissez mon amour du portrait, vous connaissez mon amour de la photo studio. Il fallait à tout prix que je creuse un peu cette idée, ce projet, cet accessoire qui a littéralement suscité ma curiosité. Alors au début, j'étais plein de bonnes intentions et je me suis dit « Ok, je vais faire le DIY, je vais acheter les tubes PVC, les vis, tout ça et je vais bricoler moi-même mon triflecteur ». Sauf que quand j'ai un petit peu étudié le projet, ça m'est apparu un petit peu compliqué. Je ne suis pas non plus la reine du bricolage et il fallait quand même y consacrer un petit peu de temps, du temps que je n'ai pas. Je me suis alors dit que ce type d'accessoires existait certainement en accessoires tout fait. Alors je vais chercher un petit peu, Google est mon amie, et donc je suis tombée sur le triflecteur de la marque Lastolite qui se compose également de trois plateaux, un plateau horizontal, deux plateaux en diagonale. Et lorsque j'ai continué mes recherches, je suis tombée là-dessus. Voilà, donc il s'agit, comme je vous l'ai dit, du réflecteur qui s'appelle le highlighter de chez Westcott. Alors je ne sais pas vous, mais personnellement, je ne connaissais pas la marque Westcott. Donc encore une fois, j'ai fait quelques recherches et apparemment, c'est tout à fait normal puisque Westcott est vraiment une marque utilisée en Amérique. C'est apparemment en plus une marque vraiment leader dans tout ce qui est accessoires d'éclairage pour les professionnels, que ce soit photographe ou vidéaste. Les vidéastes, en fait, l'utilisent pour éclairer, en fait, leur sujet interviewé. Donc c'est normal qu'en tant que photographe française, je n'ai pas croisé très souvent la marque de luxe, la marque haut de gamme Westcott. Alors dites-moi vous si vous connaissiez Westcott, mais pour ma part, je suis honnête, je ne connaissais pas. Suite à ça, j'ai pris contact avec Westcott, j'ai pu échanger un petit peu avec eux et ensuite, ils m'ont mis en relation avec l'entreprise MMF Pro qui est en fait une entreprise de vente de produits sur Internet qui est en fait le seul distributeur français de la marque. Sachant que je crois que depuis quelques jours, Miss Numérique est devenue le deuxième revendeur de chez Westcott. A confirmer, mais de toute façon, que ce soit Westcott, MMF Pro ou Miss Numérique, je vous mettrai tous les liens où vous pouvez vous renseigner sur le produit en barre d'informations. Suite à ça, j'ai eu la chance que Westcott et MMF Pro me fassent confiance et me proposent de tester leur matériel. Et un grand merci à eux parce que je crois que grâce à cet accessoire, mes habitudes de studio vont littéralement changer. Mais avant, je vous propose qu'on parle un petit peu du produit à commencer par ce magnifique packaging. Voilà, je l'ai laissé en décoration ici parce que je trouve que le carton, déjà, il est beau. C'est peut-être mon côté nana, mais je trouve qu'il est bien foutu que le côté communication est bien mis en valeur, le produit est mis en valeur, les effets du produit sont mis en valeur. Vous avez plein de choses, même sur les côtés et même l'arrière, mais en valeur encore d'une autre façon. Bref, au niveau du packaging, je mets déjà 10 sur 10. Ensuite, à l'intérieur, il y a encore un autre bon point. Le produit est livré en pièces détachées dans une housse. Et je ne sais pas vous, mais moi personnellement, j'adore quand mes accessoires, quand mon matériel possède une housse. C'est pratique pour les ranger, pour les protéger, pour les transporter. Et franchement, c'est le petit plus qui donne un petit côté justement haut de gamme au produit. Et en plus, sur la housse, il y a le petit écriteau. Voilà, où il est marqué donc highlighter. Et ça, c'est bien pratique aussi parce que quand on range toutes les housses au même endroit, des fois, on se demande est-ce que c'est la housse de mes flashs, est-ce que c'est la housse de mes pieds, etc. Et là, au moins, avec le petit écusson, on sait tout de suite à qui est destinée la housse. Bien évidemment, le highlighter est arrivé en pièces détachées. Mais croyez-moi, je l'ai monté sans mode d'emploi, en maximum 3-4 minutes. C'est hyper simple. Vous avez 4 montants pour l'armature qui se clipsent en faisant juste un petit quart de tour de montre. Vous enfilez la toile réfléchissante. Vous venez fermer la toile réfléchissante avec 2 derniers montants. Et ensuite, vous fixez le tout sur un pied. Le pied, en fait, qui vient s'adapter sur tout pied de studio standard. C'est aussi simple que ça. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement de continuer. Si vous êtes intéressé par voir le montage, il existe en fait de nombreux tutos sur Internet qui vont vous expliquer ça très bien. Alors, voici le réflecteur monté. Effectivement, il est très, très grand. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si grand. À vue de nez, la toile réfléchissante doit mesurer entre 1,60 et 1,80 m. Néanmoins, on sent vraiment que c'est un produit au top. Voilà. Les matériaux choisis sont vraiment, vraiment qualitatifs. Aussi bien la toile, parce que là, vous voyez le côté réfléchissant. Mais derrière, vous avez une réelle toile tissée, épaisse, noire. Aussi bien le tissu qui épouse l'armature. C'est un espèce de tissu en nylon élastique qui est vraiment très, très doux et épais. On sent que c'est un joli tissu. Les coutures sont très bien finies et paraissent très solides. Et que dire de l'armature ? Je pense que c'est un carbone léger, noir, mat, sans rayures, sans rien. Et franchement, l'aspect est juste nickel. Voilà. De toute façon, vous pouvez sans doute l'entendre à ma voix. Quand je l'ai sorti, quand je l'ai monté, j'ai vraiment été époustouflée. Je ne m'attendais pas à un si bel objet. Parce que, qu'on se le dise, ça doit être un accessoire de studio. C'est un très, très bel objet. Donc, le dos se présente ainsi. Vous avez un pied assez large pour pouvoir vraiment maintenir toute la structure. Et vous avez deux vis. Une vis qui sert à emboîter le réflecteur dans un pied standard de studio. Et une seconde vis qui permet tout simplement d'orienter le réflecteur en fonction de la position du visage de votre modèle. Et donc, évidemment, face à mon grand enthousiasme, j'ai dû organiser très, très vite un shooting pour tester tout cela en concret. J'ai donc fait appel à la jolie Clara. Et nous avons organisé un shooting de type beauty. Quelque chose de très, très simple. Mais vous pouvez voir directement et concrètement les résultats, l'action de l'highlighter sur le visage. Nous avons donc réalisé un setup très, très simple. Je vous explique. Il y avait une première source d'éclairage en hauteur face à Clara. Donc, si vous avez, je vous conseille d'utiliser un pied girafe ainsi qu'une boîte à lumière. La lumière sera beaucoup plus belle. Pour ma part, je ne suis pas encore équipée. J'ai donc utilisé un pied de studio standard et un parapluie. Ça a fait le taf, vous allez voir. Mais je vous conseille quand même le combo girafe Octobox. Voilà. Nous avons placé une seconde source de lumière juste derrière Clara pour venir éclairer le fond et s'assurer d'avoir un fond blanc dès la prise de vue. Ensuite, nous avons fait un premier test sans l'highlighter. Je vous mets tout de suite la photo. Qu'en pensez-vous ? Moi, pour ma part, je trouve que la lumière est très, très peu flatteuse pour Clara. Ça lui fait littéralement un visage bouffi. Qu'on se le dise, elle n'est vraiment pas mise en valeur du tout. Il y a des ombres sous ses yeux, sous son nez. Je ne sais pas si ça la grossit. Pour ma part, je trouve que la lumière n'est vraiment pas belle sur son visage. Je sais que vous allez me poser la question. Au niveau des réglages, nous sommes partis sur une ouverture de diaphragme AF8, une vitesse d'obturation à 1,2 cm et ISO 100. Bref, des réglages classiques de studio, les réglages que j'utilise quasiment à chacun de mes shootings. Ensuite, nous avons donc positionné l'highlighter. Et vous allez voir tout de suite le résultat. Voilà. Comme on dit, super jeune mot, il n'y a pas photo et c'est vraiment bluffant. Donc, la photo que je vous montre là est une photo brute de capteur. C'est une photo en RAW, voilà, que je n'ai pas post-traitée. Et là, on peut constater que la photo, eh bien, cette fois-ci, elle fonctionne, que la lumière, elle est belle, que le visage est sculpté, que la peau est pratiquement lissée. Bref, on a l'impression que la photo a déjà été post-traitée par rapport à la première alors qu'il n'en est rien. Et donc, rien que pour ça, je dis, mais c'est bluffant. Bluffant, la lumière réfléchie par l'highlighter en combinaison avec cette espèce de sandwich lumineux crée vraiment un setup de malade pour mettre en valeur un visage. Alors, vous allez voir que l'highlighter crée un reflet dans l'œil. On aime ou on n'aime pas. Pour ma part, je pense que je ne le maîtrise pas encore assez. Je pense qu'il y a moyen d'équilibrer ce reflet-là avec la lumière principale. Néanmoins, le reflet épouse littéralement la pupille. Et ça, c'est intéressant. Chose qu'on n'a pas, notamment avec les triflecteurs. Si vous utilisez un triflecteur, vous allez avoir un reflet en trois parties, un reflet cassé. Ça sera déjà beaucoup moins joli. Ce qui est un des atouts, justement, de l'highlighter. Mais je dirais que finalement, ça, c'est encore un détail par rapport à tout ce que cet accessoire apporte concrètement en termes de lumière sur le visage. Alors, pour l'utiliser, c'est hyper simple. Vous devez juste positionner l'highlighter sous le visage de la modèle pour que la lumière du dessus se réfléchisse, rebondisse et vienne en fait déboucher le dessous. C'est aussi simple que ça. Deux secondes à mettre en place, mais un résultat de malade. Et rien que pour ça, je dis cool ! Et maintenant, je vous propose que l'on parle des choses qui fâchent. Parce que oui, dans tout test, vous avez les points positifs, mais vous avez les points négatifs. Et donc, vous avez compris que ce produit me plaît, qu'il est de bonne fabrication, qu'il est efficace. Mais au niveau des points négatifs, il y a quand même des choses à dire. À savoir, ce réflecteur est grand, très grand, trop grand, voire même encombrant. J'ai fait l'erreur en fait de le monter dans mon salon parce que j'étais hyper impatiente de découvrir le produit. Or, une fois que le produit est monté, il ne faut pas trop le bouger. Parce que passer une porte, c'est compliqué, le tourner, c'est compliqué. Et grosso modo, une fois qu'il est monté, vous le laissez monter dans votre studio. Encore faut-il que vous possédiez un studio assez grand. Parce que si vous êtes photographe amateur, que vous shootez dans une petite pièce de votre maison, je pense que ce produit n'est pas du tout adapté à votre utilisation. Par contre, évidemment, si vous avez un grand studio, que vous êtes photographe professionnel, foncez les yeux fermés, vous trouverez forcément un endroit où le stocker. Deuxième point négatif, quand vous installez l'highlighter sur un pied de studio standard, l'accessoire arrive à peu près à cette hauteur. Voilà, je fais 1m60, donc l'highlighter doit arriver à peu près, je dirais, à 1m40. C'est haut, c'est très haut. Si vous avez un modèle, évidemment, qui mesure 1m80, pas de souci. Mais si vous êtes amené à shooter des petites modèles, ça va être compliqué. Il n'y aura pas assez d'espace entre le visage et l'highlighter. Bon, avec Clara, nous, on a trouvé la solution tout simplement d'utiliser un marche-pied et pour ma part, un escabeau. Et donc, hop, on est monté d'une petite marche pour pouvoir avoir assez d'espace et assez de différence entre son visage et l'highlighter. Néanmoins, je crois qu'il existe des pieds de studio spécifiques qui permettent justement d'ouvrir le pied beaucoup plus bas et de fixer des accessoires très très bas. Je pense donc que je vais investir dans ce type de pied. Donc, ce qui fait de ces petits points négatifs, des points qui peuvent être solutionnés. Donc, finalement, est-ce que c'est des points négatifs ? Il y a des solutions, voilà. Maintenant, parlons de la question. The question. Pauline, combien coûte l'highlighter ? J'ai presque l'impression d'être au téléshopping. Alors, vous pourrez vous offrir l'highlighter pour la modique somme de 400 euros. What ? 400 euros, oui. 400 euros, les amis, je sais que ça fait une sacrée enveloppe d'investissement. Ça peut faire peur, ça peut choquer même, parce que moi, je dois vous l'avouer que quand j'ai vu le prix pour la première fois, je me suis dit, ah, 400 euros pour un réflecteur, ça fait un petit peu cher. Néanmoins, depuis que je l'ai reçu, découvert, testé, eh bien, mon avis a un petit peu changé. Je me suis dit, imaginons un photographe professionnel, un photographe qui fait des portraits à la chaîne, par exemple, qui fait des portraits d'entreprise et qui doit shooter, 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 shooter. S'il divise son post-traitement par deux, grâce aux effets du réflecteur sur la peau, vous imaginez le temps qu'il va gagner ? Donc, je pense honnêtement que les 400 euros, il faut plutôt les voir comme un investissement sur le long terme, un investissement qui va revenir sous forme de bénéfices, que ce soit en gagnant du temps ou en gagnant de l'argent, ou même les deux. Donc, en fait, évidemment, si vous êtes photographe amateur, vous ne pourrez pas forcément voir ces bénéfices-là, mais après tout, certains photographes amateurs se font plaisir et ont les moyens. Donc, allez-y, les yeux fermés. Mais pour un photographe professionnel, je pense vraiment qu'il faut le voir comme un investissement. Parce que bon, qu'on se le dise, en général, par an, on dépense plusieurs milliers d'euros pour notre matériel, pour renouveler. Donc, 400 euros, ça peut quand même assez facilement s'intégrer à un budget annuel. Voilà ce que j'en pense. Et vous, vous en pensez quoi ? Vous pensez quoi du produit ? Vous pensez quoi du résultat ? Vous pensez quoi du prix ? Vous pensez quoi du produit ? J'attends avec impatience vos commentaires parce que je sais que certains d'entre vous vont être emballés et d'autres ne vont pas du tout aimer. Et justement, ça m'intéresse, en fait, d'avoir un petit peu vos retours et de voir comment, justement, vous pouvez juger ce type de produit. Voilà, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez le pouce, comme d'habitude, vous la partagez auprès de vos contacts. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon blog « Apprendre la photo de portrait » puisque je vais très prochainement écrire un article sur ce produit, un article encore plus détaillé que la vidéo où je vais vous joindre au beaucoup plus de visuel pour que vous puissiez comparer. Ce que je dois vous dire également, c'est que pour tous les photographes de mon secteur, que ce soit Seine-Maritime, dans l'heure Normandie, Basse-Normandie, région parisienne, si vous avez moyen de vous déplacer, quand mon studio sera ouvert, c'est-à-dire d'ici quelques mois, j'espère, je vais programmer, je pense, une ou deux portes ouvertes où vous pourrez venir tester directement l'highlighter au studio parce que si vous souhaitez investir et si vous n'avez pas moyen peut-être de voir le produit au salon de la photo de novembre, d'ailleurs, j'y serai, je vous ferai une vidéo prochainement là-dessus, vous pourrez en fait venir le tester au studio. Voilà, j'ai aussi envie que le studio serve à ça, qu'on puisse partager des choses, que vous puissiez venir tester des choses, que ce soit un lieu ouvert à tout photographe qui le souhaite. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, encore une vidéo bien longue, vous me connaissez, le mode pipelette est de nouveau activé. En attendant, je vous laisse avec quelques autres images du shooting avec Clara parce que vous allez voir que Clara a ramené ces petits animaux de compagnie, des animaux un petit peu inhabituels avec lesquels nous avons fait quelques prises de vue, vous allez voir, c'est assez cocasse. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Oh, les grandes queues ! C'est quand même des grandes queues ! Oui ! Très ! Tu fais ! T'es mignon ! Oh, être mignon ! Tu fais quoi ? Tu montres ? Tu veux avec Jajan ? Non ? Il te cache. Je m'attire. Tu t'as mis plus ! Tu te c'est comme ça ? En un ivrecht j'ai suivi. C'est comme ça !